On va à la découverte de la nature pendant que je vous parle. Je suis déjà en train de prendre un petit chemin comme ceci, tout mignon, vraiment dans la jungle. Et on a un guide encore local qui va nous expliquer tout l'écosystème, je pense, d'ici normalement. Et donc c'est plutôt cool. Voilà, donc comme intro pour journée directement dans la nature. Devant l'hôtel du gardien Maya, nous pouvons voir une croix catholique qui symbolise un mélange des religions. Lors de la célébration à laquelle j'ai pu assister pour pouvoir entrer dans la jungle, le Maya a demandé la bénédiction au dieu des éléments suivants. Au dieu du vent Huracan, au dieu de la pluie Charak, au dieu de la terre Voltan et au dieu du soleil Kinnit. La culture Maya se caractérise par le respect de leur environnement naturel, mais également de l'âme que possède chacun de ces éléments. C'est pourquoi la visite doit commencer par une cérémonie pour demander la permission aux Alux. Les Alux sont des petits esprits qui habitent la jungle. Dans leur culture, les Mayas gardent les anciens dieux, mais pour eux c'est Jésus-Christ qui commande avec Notre-Dame de Gadalupe. La jungle du Yucatan est une vaste étendue de forêt tropicale située dans la péninsule Eponim, au Mexique. Cette région est principalement couverte par la forêt tropicale humide et est caractérisée par une biodiversité remarquable, ainsi que par des sites archéologiques mayas historiques. Des espèces emblématiques telles que le jaguar, le tapir, le toucan et le singe hurleur habitent ces écosystèmes diversifiés. Certains jaguars vivent de l'autre côté de cette forêt la journée et chassent dans tout son périmètre la nuit. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger la riche biodiversité de la région, contre des menaces telles que la perte d'habitat, la déforestation et le changement climatique. On vient de nous équiper pour aller faire de la tyrolienne. Là j'ai tout ce qui est musqueton et autres, avec le casque derrière. Donc là on se promène encore dans la jungle jusqu'à l'endroit où on va aller faire la tyrolienne. On distingue quatre espèces de singes au Mexique, à savoir le singe araigné, le singe hurleur, le singe laineux et le singe écureuil. Ce sont des types de singes très différents, chacun ayant ses propres caractéristiques et des comportements uniques. Dans la réserve que nous avons visitée, ce sont les singes araignées et hurleurs qui l'habitent et que nous avons pu voir. Des trous comme celui-ci sont présents dans toute la jungle. Les autorités locales conseillent de rester sur les chemins balisés car ils ne le sont pas toujours. Leur profondeur peut varier de quelques mètres jusqu'à plus d'une centaine. En m'enfonçant davantage dans la forêt, j'ai pu observer mon premier singe araignée dans la jungle. Vous allez l'apercevoir si vous regardez en haut de l'écran passer de branche en branche. On le remarque mieux grâce à un zoom ainsi qu'à ralentis. Ces singes sont endémiques à la région du sud du Mexique et du Panama. Ces créatures sont incroyablement intelligentes et j'ai pu observer leurs capacités acrobatiques qui sont vraiment étonnantes. Malheureusement, la perte d'habitat et la chasse ont mis les populations de singes araignées en danger et ces animaux sont désormais considérés comme étant en voie de disparition. Les singes hurleurs font partie des primates les plus bruyants et les plus vocaux au monde. Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ces singes sont connus pour leurs cris profonds et guturaux qui peuvent être entendus jusqu'à 5 km de distance. Bien que les singes hurleurs ne soient pas typiquement agressifs, leurs cris forts peuvent être utilisés pour intimider d'autres animaux, y compris les humains. Il existe 15 espèces différentes de singes hurleurs qui sont toutes répertoriées comme étant soit menacées, soit en voie de disparition. La déforestation et la chasse sont les plus grandes menaces pour ces animaux. On trouve les singes hurleurs dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Ils vivent généralement en groupe de 10 à 25 animaux. Ils passent la plupart de leur temps à la cygne des arbres, où ils dorment, mangent et socialisent. Leur cri a même été repris dans les films Jurassic Park pour imiter les bruits des dinosaures. Ce petit coin de paradis caché est l'endroit idéal pour s'éloigner des lieux de tourisme de masse du Yucatan. L'endroit se nomme Punta Laguna. En maya, il est appelé Otokmaks Yételko, ce qui signifie la maison du singe et du puma. La réserve écologique de Punta Laguna est préservée par une communauté maya qui protège le singe araignée. Il s'agit d'une coopérative à laquelle participent différentes familles mayas. Cette communauté se charge de réguler le tourisme et de préserver le lieu. A cet instant, je pouvais entendre les singes d'ureurs au loin tout en observant la vue donnant sur la mangrove. J'allais avoir la chance de descendre en tyrolienne dans la minute à venir et ce moment restera inoubliable dans ma mémoire. C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Wouhou ! Oh ! Perfecto ! Ah ! Ouais, c'est mal. Gràcies ! Wouhou ! Wouhou ! Oh, la descente ! Oh, c'était incroyable ! C'était génial ! En fait, quand je suis arrivé, tu arrives super vite ! Il y a un frein automatique ! Oh là, il y a un frein automatique et... Putain, c'est fou ! Elle est au-dessus de l'eau, là, qu'on voit. Dans le fond, on entend les singes hurleurs. En plus... Ah, c'est magique ! C'est magique ! C'est magique ! Là, clairement, c'est vraiment un plomb magnifique ! Que je peux vous faire ! Là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver en tyrolienne. Cette vue, ce soleil, mes amis, c'est incroyable ! C'est vraiment magnifique ! La nature, la jungle... Et ensuite, là, on va aller après voir des locaux. On va aller manger leur spécialité. On va voir, ils ont une sorte de ferme où ils vont tout construire normalement d'eux-mêmes. Encore une arrivée ! Et... Encore une magnifique ! L'eau turquoise, c'est... C'est trop beau, quoi ! C'est trop beau ! Après cette descente tyrolienne, j'embarque directement sur le pirogue pour rejoindre l'autre côté de la jungle. Ce moment est tout simplement apaisant et génial à la fois, ce qui me change de mon quotidien habituel. En effet, je n'ai pas pour habitude de me rendre au travail en pirogue, même si ça pourrait être une prise à exploiter. C'est génial ! C'est incroyable ! On est vraiment bien ! Après avoir traversé la mangrove, nous nous trouvons à présent dans l'autre partie de la jungle. Ici cohabitent singes araignées et singes hurleurs. Les singes araignées font partie des animaux les plus intéressants et les plus exotiques au monde. Ils ont des queues préhensibles qu'ils utilisent pour s'agripper aux branches et se balancer d'arbre en arbre. Ils disposent également de doigts longs et fins qui les aident à saisir les feuilles et les fruits. Les singes araignées sont pour la plupart noirs ou de couleur brun foncé, mais ils peuvent avoir des taches de couleur plus claire sur leur poitrine ou leur visage. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en groupes comptant jusqu'à 40 individus. Ces groupes se composent généralement de femelles adultes et de leurs petits. Les singes araignées mâles ont tendance à vivre seuls ou en petits groupes de 2 ou 3 mâles. Le régime alimentaire d'un singe araignée se compose principalement de fruits, de feuilles et de noix. Ces animaux mangent également des insectes à l'occasion. Les singes araignées jouent un rôle important dans l'écosystème de la forêt tropicale en dispersant les graines par leurs excréments. Il y a un bébé tous les 3 ans, ça se reproduit très très longtemps. Donc on a une chance énorme de voir un bébé. Ils sont sevrés à l'âge d'entre 2 et 3 ans. Et du coup ils font leur petit bout de chemin à partir de leur 2-3 ans mais toujours proche de la mère au cas où. Et là le bébé il a genre quel mois ? Et combien d'années tient à rester ? Un 3 mois. Ça s'appelle des singes araignées parce que du coup ils ont une main en plus avec leur queue. Et ils naviguent avec leur queue aussi. Ils l'utilisent vraiment comme un membre... Là il se tient uniquement que par sa queue. Quand il y a de l'eau dans les creux des arbres, ils viennent voir ici. Et sinon ils viennent voir dans la veste. C'est son bébé. C'est le frère de petit. Attention avec cette plante, Spino. Spino, si. Donc là on est revenu à l'entrée de la réserve jungle où on était. Et en fait il nous a expliqué le guise et là on est à les photos. Qu'il y a des hibous, des pumas, des jaguars. Notamment Puma et Jaguar qui sont capturés... Enfin par photo on est pas du tout capturés à vrai vie. Mais il y a des photos qui capturent leur présence. Comme ça on peut voir leur fréquentation. On va me quitter la jungle. Petit voyage de 15 minutes. Et là on est chez l'habitant de vous parler. Et donc on va découvrir comment c'est ici. On va faire un recours rapide et me le sacer les tortillas. Oui, je vais faire les tortillas. Oui, je vais faire les tortillas. Oui, les tortillas me faltent, la comida et ça. C'est ici qu'on appelle Oco Faisal. Oco est un nom endémique. Faisal est la famille à la qui pertenece. Oco Faisal, en gros, le dit en anglais. En français, il ne se connaît pas. La famille. Ça c'est de la papaye. En haut c'est de la papaye. Papaye ça ? Là. Juste là, c'est de la papaye. Donc là on est vraiment chez l'habitant. Bon, il y a des panneaux où on voit leurs outils de travail. Donc là c'est des blindes. Il y a des mâles et des femelles. Et les femelles sont plus petites et plus opaques que les mâles. Ils sont plus grands et plus clairs de peau. Magnifique. On est chez l'habitant comme ça. C'est pas tous les jours. On s'approche d'un grillage. En fait, dans chaque grillage, ils ont des bêtes. Pour qu'elles se reproduisent. Parce que sinon après, elles sont menacées d'extinction. Donc là, voilà. Encore un animal sauvage. Juste là. Enfin sauvage. Là il est en captivité. Il est cool de ouf. Ça va toi ? Salut. Ah t'es beau gosse. Ah c'est trop bien. Il y a une petite crête. En mode pink. C'est pas très bon de toutes les mains. Nous étions de perceptions de certaines différentes. Les mis-同ures, les deux des corps. Et le hobon. Il y en a найдant des corps. Il y en a 답ant des corps. Il y en a cette mission. Il y en a fait des corps. Il y en a fait des corps. Il y a fait sauter de cette forme. Il y en a fait des corps. Il y a fait des corps. Et c'est entre des corps. Il y en a fait des corps. Il y en a fait des corps. Il y a fait des cements. La colmena va creciendo en la parte de arriba mientras vas poniendo lo que son los pisos, se va aumentando y ya luego haces este modelo de plástico que se utiliza para división, hacer los cortes y crear otra familia. En fin, es la colmena, se encuentra lo que son las celdillas de la incubación, todo esto es la incubación de las crías y estos que están aquí abajo en las partes de los potes son de depósitos de miel, las cosas de las miel. Ahora, las diferencias son tres, el primero es que tiene un 50% más beneficio medicinal que la veja europea, cataratas carnoseas en los ojos, infecciones de garganta, dolores de estómago, cicatrices y dolores de hueso, así los más. El segundo es que es una especie súper endémico de la región, los mayas se hizo el trabajo y se ha hecho lo que es la domesticación de ellas para el trabajo, para su beneficio medicinal, lo cual le hace que tenga un precio más elevado que la europea. La europea cuesta 200 pesos al litro y la melipona cuesta 2000 o 2200 pesos al litro. y a un manoe de guide qui vient de vous montrer cet arbre. Un très particulier, il était sacré par les mayas. Ah ouais, il y a vraiment une manière de le taper, en plus il y a des piques. Donc il y a de quoi se défendre. Petit repas, riz, tortillas, viande hachée, haricots rouges, avec une petite limonade d'ici, très fraiche. Vous pouvez voir la tortilla faite sur place braise, avec la pâte, la farine, c'est vraiment du fait maison, c'est fait localement, c'est incroyable les goûts, on est en train de les manger directement juste là-bas avec la nourriture, ça c'est vraiment cool. On ressort d'achat habitant du repas que je viens de vous montrer, et là on vient d'arriver au port du paradis, je vous montrerai ça. On va sauter dedans, on va faire Splatch. Bonne nuit ! Bonne nuit !